bonjour vendredi 11 septembre il est 9h33 et voici l'épisode 3 de vie de pasteur où j'essaie de vous partager ma réalité alors cette semaine wow boy d'habitude dans une vie de pasteur dans une paroisse je pourrais dire traditionnelle dans un temps qui n'est pas la pandémie ben ce temps de l'année début septembre c'est le retour c'est le grand retour les familles reviennent ceux qui partis au chalet ce qui est en vacances tout ça tout le monde revient donc si c'est intense il y a beaucoup de bourdonnements beaucoup de choses à penser mais c'est sûr que moi en partant en démarrant une paroisse sur internet à partir de rien c'est différent c'est plutôt sur le plan personnel que ça a été intense cette semaine pour ceux qui me connaissent plus je vais essayer de vous faire un cours récapitulatif j'habite en ontario c'est le début des classes cette semaine et le gouvernement permet en bon langage de fonctionnaires d'avoir les enfants à l'école en mode présentiel ou par enseignement distance via ordinateur étant donné que mon épouse a quand même des problèmes de santé sérieux son médecin spécialiste lui a très 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 fortement recommandé de ne pas envoyer notre fils à l'école donc on a signé pour l'enseignement en distance et puis là je veux pas critiquer les professeurs système d'enseignement parce que je pense c'est un peu partout pareil tout le monde est dépassé tout le monde essaie de faire de leur mieux on a dû signer vous choisir je veux dire un des deux systèmes avant même avoir toute l'information mais bon tout le monde ce que je comprends fait son possible donc on signe son soit de l'information à compte gouttes et ça a commencé mardi lundi c'est à la fête du travail et c'est très difficile je veux vous partager ça mon fils d avec l'école nous puis plusieurs interventions il suspecte tdah et des signes d'autisme on dit suspecte parce que ça fait deux ans qu'on essaie d'avoir quelqu'un pour diagnostiquer ça dans le public on oublie ça ça n'existe plus même dans le privé ça fait deux ans que les listes d'attente sont fermées pas deux ans sur la liste d'attente la liste d'attente est fermée donc on travaille avec des hypothèses puis je vous dis ça pour pour dire aux petits cocos pauvres parents il y en a plein de parents dans notre situation qui soit ont des enfants neurodifférents ou qui sont en attente puis justement il n'y a pas de ressources pour avoir un diagnostic ou avoir l'heure juste c'est ça la réalité de nombreux parents au québec en ontario je te dirais à travers le monde probablement bref c'est ça notre réalité l'an passé l'école avait développé ce qu'on est ce qu'ils appellent dans le jargon un p e i espèce de plan d'apprentissage individuel et ça avait super bien fonctionné là c'est la catastrophe parce que la 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 mode d'apprentissage est très difficile pour lui il faut suivre en google meet il ya le chat box puis il passe des fois son temps à compter le nombre de messages dans chaque box au lieu de porter attention au professeur on est un professeur qui fonctionne un mode d'apprentissage déductif ce qui est très dur des fois au niveau d'abstraction qui est pas toujours capable de faire mon fils ou des fois mon fils a besoin de lui dire que pour aller à assez il faut passer par le point b c'est parfait du monde mais des fois quand le professeur dit par exemple pour pratiquer faire des résumés il dit bon vous allez sur google trouver les trois dernières minutes du match entre les raptors et les celtics partie 6 puis résumez moi ça mon fils il suit pas de basketball c'est possible et les raptors c'est pas c'est qui celtics aller sur google ou c'est plein de petites clés qui manque pour pleinement faire le travail bref ce que ça signifie c'est que entre 9 heures le matin débit des classes et 15 heures il faut toujours que un de nous deux soit à côté de lui pour faire rattraper les bouts qui manque puis l'aider à faire ses travaux ce qui bref revient pas mal à faire l'école à la maison et c'est pas vraiment ça qu'on avait pour laquelle pourquoi qu'on avait signé c'est pas vraiment ça qu'on voulait et ma blonde travaille à temps plein moi je travaille pour l'église saint clair fait que c'est comme pas mal difficile et encore une fois je dis pas ça pour me plaindre pour me dire pauvre toi je sympathise c'est ça la réalité et ce qui veut dire et on a contacté oui l'école commission scolaire et ils sont conscients de notre de notre dossier et on va nous revenir bientôt je retiens pas mon souffle ok donc ce qui veut dire que très réalistément étant donné que moi je t'attends partiel c'est surtout moi que le gros du fardeau et ça veut dire que concrètement ben pour l'église saint clair tous les projets que j'avais de développer des nouvelles choses ben ça vient de se ramasser sa tablette d'en haut jusqu'à temps qu'il ya des changements je suis désolé je peux pas vraiment faire mieux comprenez comme tout le monde que ma famille passe avant mon travail ça va de soi je pense pour tout le monde mais ça me ça m'écoeure j'utiliserai plein d'autres mots mais ça m'écoeure parce que j'avais plein d'idées quelque chose de super dynamique les gens m'envoyaient des feedbacks puis là ben non parce que notre situation parfois probablement comme plein d'autres tombe entre les craques du plancher j'ai l'impression que les deux choix qu'on a c'est de jouer à la roulette russe avec la santé de mon épouse ou de s'occuper à temps plein quasiment de l'anl d'éducation de mon fils pour qu'il se crappe sa cinquième année c'est c'est deux mauvais choix puis d'essayer de prendre le moins pire des deux j'ose espérer que ça va se calmer j'ose espérer quelqu'un va trouver une solution quelconque mais comme j'ai dit à court terme je retiens pas mon souffle fait que c'est un peu ça ma réalité c'est un peu ça ma semaine par exemple c'est ça vendredi matin j'ai pas encore écrit une ligne de mon serment d'habitude je mets la dernière touche vendredi matin à mon serment le zéro pinball fait que je vais y arriver c'est samedi je vais travailler dimanche va travailler je vais y arriver c'est pas ça le problème c'est juste que c'est profondément frustrant sinon je pourrais dire ça va bien tout le monde est en santé pour ce qui était un simple pour ce qui est des vraies choses essentielles tout le monde est en santé fait que c'est ça qu'on se raccroche et puis que puis que je sais que j'ai plein d'amis que je peux appeler qui sont là à distance naturellement et en dehors des heures de classe naturellement fait que je m'accroche là dessus puis on continue go 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 ben ben portez vous bien puis pour les gens qui sont comme je dis d'habitude pour les gens qui sont intéressés par l'église saint clair ben visiter la page facebook et met la abonnez-vous ou à la chaîne sur youtube visiter le site internet triple w église saint clair au complet un mot point org et si vous avez les moyens de le faire fait un don pour soutenir ce nouveau projet on a besoin de vous et d'ici la prochaine fois à fait attention babay